Bonjour mes p'tits chéris d'amour ! Here is Neway, the king of the passion bizarre ! Ouais, nouvelle série de vidéos qu'on lance aujourd'hui. Je vous explique le concept. Je fais du montage vidéo. Mes vidéos, voilà, je les enregistre pas en ultra, mais je vous les mets direct, non, non, sur YouTube, non, il y a du taf pour en arriver là. Le taf, je le fais en faisant des recherches Google, en allant de temps à autre chercher des choses qui n'ont aucun sens entre elles. Par exemple, je pense que si quelqu'un fouillait mon historique après avoir fait du montage, eh bien vous seriez plutôt surpris parce qu'on est sur des choses qui n'ont aucun rapport. Par exemple, remontons un peu l'histoire et on va se retrouver à la semaine dernière, date à laquelle j'ai effectué mon dernier montage. On va checker l'historique. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Des bandes-annonces de Band of Brothers, un film de guerre. Ça va mieux jusque-là, pas de problème. Juste après, 1, 2, 3, Veva l'Algérie ! Il y a des choses que je recherche qui finalement ne se retrouvent pas dans les vidéos, mais dans l'intention, il y a eu une idée, tu vois. Après, on a du Joule, coucou, d'or et de platine. Pourquoi j'ai cherché ça ? Parce que je devais chercher très certainement un Miss Jirachi qui disait coucou, j'ai tapé coucou et je suis tombé par hasard sur Joule. Tout ça pour vous dire que ces recherches qui ne mènent parfois à rien, mènent parfois à des mines d'or. Je suis rentré malgré moi dans une secte, dans ce qu'on pourrait appeler quelque chose de très sombre, de très bizarre et de, je pense, incompris. Mais il y a des gens qui ont des passions, c'est un délire ! Je ne critique pas, c'est du second degré, chacun a ses passions, tant que ça vous fait kiffer et que ça ne fait pas de mal aux autres, tu vois ce que je veux dire. Voilà, on est sur une vidéo de FR Train 91. On branche les écouteurs quand même parce qu'on n'est pas un gros fils de pute. Et c'est parti ! Pour l'instant, juste un saignement des oreilles. Spéciale sifflet de trince, un numéro spécial, profitez à mon avis, ça va être au max. Garde-Venv Malakos, 392, RPZ ! Une Z ! Alors, alors, attendez, attendez, on va faire pause, on va faire pause sur celle-ci. C'est quand même quelque chose, voilà. Une Z 5600, et comme ça ne suffisait pas, par exemple, déjà, il faut savoir que c'est une Z 5600, et c'est très bien, je pense que cette personne est hyper calée dans son domaine. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle qui est si qu'est-ce ? Et surtout, est-ce qu'il y a besoin de préciser qu'elle en croise une autre ? Regarde, on le voit à l'image, nous prendra pour des cons, hein ? Merde ! Ah oui, effectivement, elle la croise bien. Oh, c'est une très belle croisade. J'ai rarement vu les croisades aussi propres. Bravo, messieurs et dames. Très, très propre. Excellent. Septembre 2014. L'heure est grave. Une bourreuse TSO passe vers Juvisy. Et ça, je peux vous dire, c'est pas donné à tout le monde. T'es déjà passé vers Juvisy, toi ? Oh, pas, non. Non. Belle machine, hein ? Bel engin, très bien. Franchement... Pendant qu'une UM... Oh là là, attention, pause ! T'as le mec, laisse-nous le temps de lire, gros, c'est tellement... Pendant qu'une UM de Z 20500, Z 8800, assurant un train Nora, passe de la voie 4, passe de la... Ah, part, part de la voie 4. Alors ça, ça, je vais vous dire, là, on a le combo gagnant. Ça, dans le milieu, c'est extrêmement rare. On se lève tous très tôt le week-end pour voir ça. Excellent. J'adore. C'est merveilleux. Le mec, c'est excellent parce qu'il est tellement à fond dans son histoire qu'il nous compte la chose. Vraiment, c'est un littéraire, hein. Le mec a fait un bac L et tout. T'es là avec son sarouel, ses écarteurs et son petit pet. Ouais, moi, dans la vie, ce que j'aime, avant tout, ouais, c'est l'étrain, une grande passion. Un TGV duplex arrive voie 4 à Contresens pour ensuite rebrousser vers le technicentre de Chatillon. De bête, hein. Ah, ouais. Ah, franchement, ben machine. Moi, je n'avais pas su reconnaître tout seul. Garde Gravini-Balizi. Un Z8800 assurant un train Vick. C'est tellement précis de détails. Le mec doit aimer ça, c'est ouf. C'est une vocation à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur celle-ci, s'il vous plaît, ne serait-ce que 28 secondes ? Une DB 22200 passe à toute allure vers Dijon. C'est-à-dire que le mec, il est conscient que ça passe à toute allure. Regarde où il est. Il est au bord des rails. C'est-à-dire que le mec, il est conscient que sa vie est en danger, qu'il peut se faire fracasser sa mère à n'importe quelle seconde par un train qui va l'exploser. Ils vont même pas pouvoir l'enterrer. Bah, parce qu'ils retrouveront rien, frère. Bah, mon gars, tu vas être éclaté contre le train, mon gars, chante tes mains, tu vas sucer ! On regarde ça. C'est parti. Un délire, un délire. Regardez. Regardez le mec, le danger. Là, il est à 2 mètres, même pas. Wouah ! Moi, qu'il se fait taper à ce moment-là, frère ? Il disparaît, le oblitéré. La BB 2603, carmillon, assurant un train d'intercité, destination Clermont-Ferrand, part pendant que le Pacific 231 K8 exposé, voie 5, siffle. Clin d'œil, clin d'œil. Moi, j'ai une question, j'ai une question. La SNCF, est-ce que vous sponsorisez ou vous proposez des opérations professionnelles à ces gens ? Parce que, je pense qu'il a quand même passé un certain nombre d'heures dans les gares et sur les quais pour voir ces machines. Après, il a passé un temps sur le montage. Il a peut-être fait des recherches en plus pour être sûr du modèle et tout. Il met à chaque fois la destination. Peut-être que le mec, il bosse même pour vous. Mais, augmentez-le ! Le mec est investi dans son taf à 6 000%. Parce que là, ça se trouve, c'est son temps libre. On est dimanche. Il y a sa femme, Josette, qui est à la cuisine. Elle a fait un petit poulet rôti avec de la laitue. Et lui, le dimanche après ça, après le repas, il est parti. Il est parti voir les trains et faire des vidéos. Et Josette, elle est toute seule chez elle, a fait son tricot. Je n'ai marre. Mon mari, il est parti. Tu vois ? C'est hyper important. Genre, vraiment, augmenter ce gage. J'insiste. Je vous donne son nom, YouTube. C'est FRTrain91. Donc, il est sûrement dans les seuls. Recherchez-le. À la fin de la vidéo, il a même mis des informations qui sont vachement importantes. tournées en mai, juillet, septembre et octobre 2014, février, mars, avril et mai 2015. C'est-à-dire que le mec, il a fait ça sur plus d'un an. Un an. Enfin, sur une date d'un an. Un an de record pour cette vidéo. Est-ce que vous vous rendez compte du taf ? Le mec, c'est sa passion. C'est ouf, hein ? C'est ouf. Mais l'heure est grave. L'heure est grave, puisque la vidéo en elle-même est très correcte. Mais on a un vrai problème. Qui se situe un peu plus bas dans la vidéo. Ce sont les commentaires. On a Erdan711 qui nous dit... Calmement et sans aucune pression. J'ai pris le train aujourd'hui. Sourire. Je retrain. Est-ce que c'est un jeu de moi et que je retraigne ? Je ne sais pas. Sympa les coups de klaxon. Magnifique le TM de 8 locaux. Superbe ta vidéo. C'est-à-dire que le mec, c'est deux fans qui seront en France. Ils sont deux en France. Ils sont trouvés... Ils sont trouvés sur cette vidéo-là. C'est incroyable. C'est pas deux, ils sont trois. Mac14000. Le mec a une précision incroyable. Je pense qu'il travaille pour le FBI. Sympa. C'est-à-dire que le mec, il t'est là, posé. Il a fait... Sympa. C'est sympa. C'est pas mal ce que tu as réalisé. Mais j'aimerais apporter quelques petites précisions. Je ne dénigre en rien à ton travail. J'apprécie énormément. Mais je pense que je me dois d'apporter ces quelques précisions. C'est sympa ce que tu as fait. Mais ce n'est pas le notaire d'un professionnel. Moi, on se doit de faire mieux pour les gens. Ok ? C'est parti. Il a écrit son commentaire. 211 ou 212. L'Y7100 est avec deux balastières et non du céréalière. Et par contre, la TM en 67200, lui, vers 9h, je pense, il est toujours beau et assez long. Voilà. Si vous voulez voir d'autres vidéos, comparez les sifflets des trains, les locomotives, les céréalières, les bêtaillères. Eh ben, eh ! Allez-y, il y en a plein des vidéos. Voilà, mes chéris d'amour. J'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir des nouvelles choses. Parce que voilà, mais oui, ce n'est pas seulement des jeux vidéo et des conneries. Non, on apprend les choses. Si cette vidéo vous a plu, mes petits chéris, n'hésitez pas à la partager, à en parler à vos potes, à l'aimer. Et vous pouvez même mettre dans les commentaires, si vous avez d'autres idées, des passions un peu étranges. Comme ça, qu'on ira explorer ensemble. Je ferai des vidéos où on ira à la découverte de passions, de compilations de choses qui nous échappent un petit peu, dont on n'est pas forcément au courant. Parce que je pense qu'il y a moyen de découvrir des domaines et des petites explications sur chaque sujet très très épicées et très très pointues. Merci à tous, mes amis, d'avoir suivi une fois de plus. A très bientôt. Bisous. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501